Rappel de l'édoncée, tout à la fin d'une séance de manipulation, l'écran d'un ampèremètre qu'utilise un élève ne fonctionne plus. Le deuxième multimètre indique 95,4 mA. Pour l'aider, il va falloir répondre aux questions, schématiser le circuit et donner la valeur indiquée par l'appareil en panne en justifiant. Première partie, schématisation du circuit. Pour réaliser le schéma, il faut regarder les dipôles présents dans l'expérience, puis organiser les symboles normalisés dans un rectangle. On retrouve un générateur, 2 ampèremètres, une lampe et une résistance. Petit coup de pouce. Le symbole de la pile, le symbole du générateur, le symbole d'une lampe, du moteur, d'une résistance, d'un ampèremètre et d'un voltmètre. A l'aide des symboles du tableau, voici un schéma qui pourrait représenter le circuit. Le circuit est fermé. Il faut donc indiquer le sens et donner un nom au courant électrique. Par exemple, I1, l'intensité circulant dans l'ampèremètre A1, et I2 dans l'ampèremètre A2. Voici. Deuxième partie, donner à Joshua la valeur indiquée par l'appareil en panne, en justifiant. Pour trouver la valeur indiquée par l'ampèremètre, il faut identifier le type de circuit, écrire la loi des intensités, traduire la loi par les notations adaptées, et enfin faire une conclusion. Identifier le type de circuit. Dans ce circuit, il n'y a qu'une seule boucle, en vert. C'est donc un circuit en série. Petit B. Écrire la loi des intensités correspondantes. C'est la loi d'unicité. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. On va traduire par les notations adaptées. Ici, les notations désignant les intensités s'écrivent avec la lettre I. On écrira donc I1 égale I2 égale 95,4 mA. La conclusion, la valeur de l'intensité du courant que devrait indiquer l'ampèremètre en panne est de 95,4 mA. Voici la rédaction finale. Type de circuit, série. Loi, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. Notation I1 égale I2 égale 95,4 mA. Et enfin, la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada